La situation pourrait évoluer pour les salariés de Forvia, sous-traitant de Smart. En grève illimitée pour la 7e semaine, ils ont formé un piquet de grève devant la sous-préfecture pendant que le préfet y rencontrait les représentants de Forvia, d'Ineos et de Daimler. Un comité de suivi, piloté par l'État, pourrait débloquer la situation pour les salariés qui ne souhaitent pas intégrer Ineos. Des nouveaux locaux pour l'antenne sargueminoise du CFA du BTP. Les apprentis vont déménager en zone industrielle. Avec 1200 m2 à leur disposition, ils vont pouvoir être plus nombreux. Et deux nouvelles filières seront proposées, génie climatique et maçonnerie, en plus des trois déjà proposées à Sarguemines. Béronne-Ville-Fleury, budget triplé et équipe renforcée, la commune a mis le paquet sur les espaces verts et a embauché depuis un an l'ancien chef des espaces verts de Beach, Arsène Crémer. Des réalisations aux couleurs internationales sont en place. Le jeudi après-midi, c'est Dance Country à Sarguemines. Le Texas Club anime la zone piétonne jusqu'à fin août. Des sessions gratuites et accessibles à tous pour apprendre les pas dans le rythme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada